Bonjour, je suis Nadege du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Marketvex, spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre en français écrit sur le sujet il y a quelques années maintenant. Dans cette vidéo, je vais encore une fois vous parler de smoothies verts, c'est ma grande passion, et je trouve le meilleur moyen de faire des changements alimentaires et d'aller vers une meilleure santé. Ils sont extrêmement faciles et rapides à réaliser, même avec un budget limité. Ils permettent d'ajouter beaucoup de fibres extrêmement bénéfiques à votre corps, puisque les gros problèmes aujourd'hui de notre alimentation, ce sont le manque de fibres et le trop de sucre, sans parler du manque de chlorophylle. La verdure, la chlorophylle est quasi absente de l'alimentation moderne, alors que ça devrait être la base de notre alimentation. En tout cas, notre alimentation devrait contenir énormément de chlorophylle, à l'image des grands singes, qui consomment énormément de feuilles vertes. Pratiquement la moitié de leur alimentation est composée de feuilles vertes. Ce smoothies verts est particulièrement nettoyant, d'une part parce qu'il contient des ingrédients de saison, et la nature étant bien faite, l'automne étant la meilleure saison pour se nettoyer, à l'image de la nature, les ingrédients qu'elle nous offre sont très riches en vertu nettoyante. Donc les ingrédients de ce smoothie, vous devriez les trouver extrêmement facilement, rien d'exotique, rien de compliqué. L'automne, c'est la meilleure saison donc pour se nettoyer. Je vous encourage donc à faire une cure de nettoyage en cette saison, ou au moins une fois par an. La deuxième meilleure saison pour le faire, c'est au printemps. Après, rien ne vous empêche de le faire beaucoup plus régulièrement, ou à chaque saison, ou à une autre saison. Le principal étant d'être motivé et d'être prêt à le faire. C'est pour ça que mon programme en ligne de nettoyage et de vitalisation, à base de smoothies verts et de soules vertes, pour moi la meilleure façon de se nettoyer, parce que la plus simple, la plus efficace et la plus rapide, est proposé en 4 saisons. Les 4 saisons sont dans le même package, dans le même lot. Quand vous prenez le programme, vous avez accès aux 4 saisons, ce qui veut dire que vous avez un programme précis de recettes, avec des ingrédients adaptés à chaque saison, dans le programme complet. Donc vous pouvez aussi bien faire 4 fois ce nettoyage dans l'année, ou choisir la saison qui vous intéresse, au moment où vous êtes décidé à le faire. Le smoothie que je vous propose aujourd'hui, vous pourriez très bien l'inclure dans ce programme de nettoyage, si vous êtes inscrit au challenge 1 smoothie verts par jour, vous pourriez remplacer une des recettes du challenge, par ce smoothie, puisqu'il est particulièrement nettoyant. Il conviendra également à toutes les personnes, qui surveillent leur consommation de sucre, comme par exemple les diabétiques. Mais il n'y a absolument pas besoin d'être diabétique, pour surveiller sa consommation de sucre. L'avantage du smoothie, c'est pour les personnes, qui justement surveillent leur consommation de sucre, c'est qu'il contient toutes les fibres, contrairement à un jus. Ce qui permet une absorption du sucre beaucoup plus lente, et puis un équilibre du taux de glycémie, pour les personnes qui auraient des problèmes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Alors dans ce smoothie, énormément de verdure bien sûr, extrêmement détoxifiante, extrêmement alcalinisante également. Le premier ingrédient de ce sous-hiver, c'est du persil. Le persil est extrêmement riche en chlorophylle. Plus une verdure est verte, et plus elle est riche en chlorophylle. Il est également très riche en vitamine C, qui est très important pour lutter contre les maladies diverses et variées. En cette saison, souvent les gens sont fatigués, on attrape facilement un virus qui traîne, donc consommer beaucoup de persil et un smoothie, c'est absolument délicieux, je vous assure. Après, rien ne vous empêche d'en ajouter dans vos plats, même cuits, mais au dernier moment, de manière à ne pas le cuire et à garder vraiment tous les nutriments intacts. Donc le persil, très riche en vitamine C, qui permet une meilleure assimilation du fer, particulièrement important, si vous avez peur de manquer de fer, si vous avez une tendance à être anémié. Donc du persil, à peu près une belle poignée de persil, je dirais un quart de bouquet. Je préfère le persil plat, je le trouve bien plus agréable dans les smoothies. Ensuite, on a de la coriandre. Alors évidemment, je sais que certaines personnes détestent la coriandre. Je vous invite quand même à essayer, parce qu'une fois mélangé avec d'autres ingrédients, ça pourrait très bien passer. Si vous n'aimez vraiment, vraiment pas la coriandre, utilisez une autre herbe aromatique, par exemple de la menthe, c'est très agréable, souvent appréciée. Bien sûr, ces deux verdures n'ont pas les mêmes avantages. La coriandre a l'avantage d'être un excellent chélateur des métaux lourds. C'est pour ça qu'elle est dans ce smoothie-là, pour détoxifier. Elle va aller nettoyer, enlever tous ces métaux lourds qui vont se loger dans tous nos tissus. Donc là, j'ai à peu près l'équivalent d'un beau quart de bouquet aussi. Ensuite, nous allons mettre du chou. Alors, le chou, n'importe lequel, du moment qu'il soit très vert. Plus il est vert et plus c'est intéressant pour votre santé. Comme vous voyez ici, moi je prépare toutes mes petites verdures lavées et prêtes à être utilisées dans des sacs. Elles sont conservées au réfrigérateur. Toutes mes verdures sont prêtes à être utilisées. C'est vraiment important d'avoir une organisation pour maintenir une bonne hygiène alimentaire. Si vous devez tous les jours passer du temps à préparer vos smoothies ou vos plats, à un moment donné, vous risquez de lâcher l'affaire. Et c'est vraiment non seulement un gain de temps, mais aussi beaucoup moins de stress. Et le stress, c'est l'ennemi numéro un à l'heure actuelle de notre santé. Donc c'est important d'essayer de mettre tout en œuvre pour être moins stressé, tout en soutenant votre santé avec des bons aliments. On revient aux choux. En ce moment, les choux, on commence à en avoir beaucoup. On a une belle variété. Là, j'ai une feuille de choux pointus. Le choux pointus est très agréable. Si vous trouvez du kale, c'est très bien aussi. Le kale, je vous montre un petit peu comment ça se passe. C'est un chou qui n'est pas paumé pour le coup, contrairement aux choux pointus. J'en ai partout. Voilà. Donc une feuille de choux kale. Grosso modo, elle est un peu coupée là, mais vous voyez, ça ressemble à ça. Ça se présente sous forme de longues seuils. Du chou kale ou du chou pointu ou un autre chou vert frisé aussi, ce serait très bien. Je vous dis, visez le vert, c'est tout. Donc une feuille de choux. Là, je vais prendre mon chou pointu. Enlevez la tige centrale qui est très dure et pas forcément très agréable. En plus, votre blender n'est peut-être pas assez puissant pour le mixer. Gardez la tige pour vos lapins, par exemple, ou pour faire des jus. Très bien en jus. Si vous êtes un amateur de jus, vous avez un extracteur. Je vais rajouter des blettes. Alors les blettes, c'est un super aliment, on peut le dire. Extrêmement riche en chlorophylle, vous savez que c'est très très vert. Qui est absolument délicieux, aussi cru. Et je l'aime beaucoup soit en smoothie, soit pour faire des roulets. remplacer la tortilla ou le wrap ou la feuille de riz ou la feuille de nori, par exemple, par une feuille de blette. Les blettes sont évidemment très riches en vitamine K, qui est excellente pour le sang, pour fluidifier le sang. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une alimentation un peu trop riche en féculents, légumineuses, peut entraîner un épaississement du sang. Le gluten, aussi, entraîne un épaississement du sang. Donc plus vous mangerez de feuilles vertes et de vitamine K, et plus votre sang circulera de manière fluide. La feuille de blette est très riche en plein de vitamines, vitamine A, vitamine C, vitamine B. C'est également une excellente source de fer, de calcium et de sélénium. C'est aussi une excellente source de folate, donc extrêmement intéressante pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. C'est un antiviral, un anti-inflammatoire, forcément, puisque c'est riche en chlorophylle. Un antibiotique, également. Elle détoxe la blette et elle purifie le foie. Dans ce smoothie, nous allons mettre à peu près l'équivalent de deux feuilles. Alors, quand je mets des blettes dans mon smoothie, je n'utilise pas la côte blanche, la partie blanche. Je la garde soit pour faire des jus, soit pour faire des plats autres, des plats cuits, par exemple. Vous pouvez faire beaucoup de choses, ne les jetez pas, ce serait dommage. Selon votre goût, pour le verre, vous pouvez en mettre un peu plus. Je vais rajouter de la pain de sucre. Alors, la pain de sucre, c'est une salade qui est très longue, d'où son nom, parce que ça ressemble à un pain de sucre. Pourtant, elle n'est pas du tout sucrée. C'est une salade qu'on consomme relativement peu, malheureusement. Pourtant, elle pousse très très bien chez nous, même si elle vient d'Italie à l'origine. C'est une salade qui est de saison, de août à mars, je crois. Donc là, une salade d'hiver. Et donc, particulièrement bonne pour votre corps en cette saison, parce qu'elle est amère. C'est pour ça, peut-être, qu'on l'apprécie moins et qu'elle est moins consommée, comparativement à la laitue, par exemple, ou à la mâche, qui sont des salades très douces. Cela dit, je vous invite quand même à consommer un petit peu plus de salades amères. Alors, soit sous forme de salade verte, soit si c'est trop difficile pour vous. Justement, les smoothies verts sont une excellente manière de réhabituer votre palais et votre corps à un petit peu plus d'amertume. L'amertume est excellente et indispensable pour un bon fonctionnement de vos organes d'élimination. Le foie et la vésicule biaire adorent l'amère. La pain de sucre, elle est excellente aussi pour faire des roulés, puisque les feuilles sont très longues et relativement souples. La pain de sucre, elle est également très intéressante parce que c'est un légume de garde. Un légume de garde, c'est un légume qu'on peut garder justement très longtemps. Si vous avez une cave fraîche et sèche, vous pouvez garder vos salades pain de sucre jusqu'à deux mois. Exceptionnel ! Si vous n'avez pas de cave et vous n'avez qu'un réfrigérateur comme moi, une fois bien lavée et essorée, elle se conservera au moins facilement deux semaines. Ça peut être intéressant quand on ne peut pas s'approvisionner facilement ou quand une salade nous fait un petit peu trop quand on est tout seul. Elle est intéressante parce qu'elle contient une fibre alimentaire qui s'appelle l'inuline. Non seulement elle stimule l'activité du foie et de la vésicule biliaire, mais également elle a des propriétés probiotiques au niveau de l'intestin. Donc elle facilite la digestion. Là, vous mettez une bonne poignée de pain de sucre. Si vous ne trouvez pas de pain de sucre, vous avez d'autres options qui sont tout aussi excellentes. Vous avez par exemple la frisée qui est aussi légèrement amère et qui sera excellente dans ce smoothie. Elle est très bonne pour le foie. Si vous avez l'opportunité d'aller faire des cueillettes sauvages, remplacez la pain de sucre par du pissenlit. Alors vous en mettrez peut-être un peu moins parce que le pissenlit est souvent beaucoup plus fort que la pain de sucre ou la frisée. Je vous conseille d'ajouter des graines germées. Alors ça n'est pas obligatoire bien sûr. Cela dit, j'aime particulièrement les graines germées parce que d'abord, si vous avez du mal à vous approvisionner en verdure, eh bien les graines germées sont la solution parfaite. Elles sont extrêmement faciles à faire soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un jardin pour ça. Un tout petit espace sur un coin de votre évier suffira. L'intérêt des graines germées, c'est qu'elles sont beaucoup plus riches en nutriments même que les légumes arrivés à maturité. Donc avec une poignée comme ça, vous avez autant de nutriments et de vitalité qu'avec tout ça de verdure au moins. En plus, ça revient extrêmement peu cher. Une cuillère à soupe de graines à germer. Une fois germée, vous allez obtenir à peu près un bocal, un bocal à peu près de cette taille-là, de graines très taille consommée. Donc c'est énorme. Ça va vous faire plusieurs jours. Et vous allez avoir la meilleure nutrition possible. Ce sera ultra frais, encore plus frais que si vous alliez acheter vos verdures, à moins d'avoir un jardin et de cueillir tout de suite. Beaucoup de graines germées sont très faciles à faire germer. Certaines sont un peu plus délicates. Si vous êtes débutant en graines germées, je vous conseille plutôt l'alfalfa, ce qui est le cas ici. L'alfalfa a aussi l'avantage d'être très douce en goût. Donc pour les papilles qui ne seraient pas très habituées au goût des verdures, l'alfalfa est juste parfaite. Sinon, si vous êtes un petit peu plus aventureux au niveau des saveurs, vous pourriez prendre des mixes. Moi personnellement, j'adore les mixes pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des mélanges qui sont très faciles à faire germer, autant que l'alfalfa. Les graines qui sont mélangées sont souvent des graines faciles à germer, associées avec des graines moins faciles à germer quand vous les faites germer seuls. Les graines faciles à germer stimulent la germination des graines plus difficiles à germer. Je ne sais pas si je suis bien claire dans mon explication. L'autre avantage des mixes, des mélanges, c'est que vous avez plusieurs graines forcément dans un mélange et donc plusieurs nutriments différents, plusieurs propriétés différentes. Là par exemple dans le mix gourmet, c'est du trèfle rouge, de la moutarde, du radis pourpre et de la cressonette. Excellent aussi pour la détox. Si vous n'avez pas de graines germées, vous faites ce souzi sans graines germées. Une belle poignée de graines germées. Je rajoute du gingembre. Là j'ai à peu près, je dirais, ça doit faire un centimètre, un centimètre et demi de racines de gingembre frais. Bien sûr si vous n'avez pas de gingembre frais, prenez du gingembre en poudre. Vous pouvez en mettre moins si c'est trop fort pour vous. Ensuite, un petit peu de douceur quand même. Donc je vais rajouter, je crois que c'est à peu près 130 grammes de fruits rouges. Alors il y a beaucoup de myrtilles, mais je n'avais pas assez de myrtilles, donc j'ai rajouté un mélange de fruits rouges. J'utilise pas mal les fruits rouges congelés parce que je trouve ça très pratique. D'abord c'est fragile les fruits rouges, donc ça ne se garde pas longtemps, alors que congelés vous en avez comme ça sous la main à tout moment. L'avantage des fruits rouges, c'est que ce sont les fruits les moins riches en sucre, donc absolument idéaux pour les personnes qui surveillent leur taux de sucre. Et ce sont vraiment les fruits les plus nutritifs de la planète. Donc je vous encourage à consommer régulièrement des fruits rouges. Donc 130 grammes, ensuite je vais ajouter du jus de pamplemousse. Alors j'ajoute rarement des jus dans mes smoothies, d'abord parce que ça demande du temps de faire un jus, et puis en plus même avec un petit appareil tout simple, et puis aussi parce qu'il n'y a plus de fibre dedans. Cela dit, là dans ce smoothie, tous les autres ingrédients étant conservés entiers, il va y avoir beaucoup de fibre. Donc c'est pas en ajoutant un jus que ça va poser un problème. Pourquoi j'ai choisi de mettre du jus là ? Parce que tous les agrumes, particulièrement le pamplemousse, quand on le met entier, enfin entier mais en enlevant la peau, les membranes à l'intérieur entre les segments sont relativement dures. Et parfois, même avec un blender très puissant, ça peut laisser des petits morceaux qui peuvent être désagréables. Le secret absolu pour aimer les smoothies, c'est leur velouté. Il faut vraiment qu'ils soient parfaitement lisses. Donc là, j'ai l'équivalent d'un beau pamplemousse et demi de jus. J'arrive à peu près à 250 ml de jus de pamplemousse. Alors les agrumes et le pamplemousse en particulier sont bien sûr très riches en vitamine C, donc extrêmement intéressants en cette saison pour combattre justement tous les virus, vous redonner de l'énergie, mais également pour aider à nettoyer le froid. Alors vous pourriez laisser votre smoothie comme ça. Cela dit, le résultat final ne va pas être extrêmement velouté, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui apporterait ce velouté. Je ne veux pas mettre de banane dans ce smoothie, justement parce que je veux le garder avec un teneur en sucre assez basse. Donc dans ce smoothie, je vous propose d'ajouter soit un demi-avocat, soit des graines de chanvre. L'avocat a l'avantage de maximiser l'assimilation de tous les nutriments, de tous les autres ingrédients avec lesquels il va être consommé. Cela reste aussi une graisse qui est la mieux assimilée, la mieux digérée par les personnes qui ont du mal avec les graisses. Soit un demi-avocat, soit des graines de chanvre. Les graines de chanvre sont également très intéressantes, et vous pouvez donc remplacer l'avocat par les graines de chanvre, parce qu'elles sont d'abord beaucoup plus faciles à trouver. Là pour le coup, c'est une culture qui est à ma connaissance la plus écologique possible. Le chanvre ne nécessite pas d'engrais, de pesticides. Il pousse extrêmement bien, en plus, et dans nos régions, en France, en Europe. De plus, il est parfaitement équilibré en oméga 3 et en oméga 6. En plus, ce sont les seules graines qui contiennent un peu de chlorophylle. Quand elles sont décortiquées, on le voit un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir là, il y a un petit peu de verre. C'est un petit peu de chlorophylle. Alors, pas autant qu'une feuille verte, bien sûr, mais il y en a. Et les graines de chanvre décortiquées, vous pourriez consommer des graines de chanvre entières, parce que la coque des graines de chanvre est relativement fine, mais elle reste très très croustillante. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très agréable. Mais c'est possible de les consommer, de les consommer entières. Je les préfère décortiquées, du coup, elles apportent vraiment beaucoup de crémeux. Donc, c'est à vous de voir si vous les digérez bien, les assimilez bien, comparativement à de l'avoc. On va mettre 2 cuillères à soupe, 2 graines de chanvre décortiquées, bio évidemment. Et on va rajouter un petit peu d'eau quand même, parce que là, avec le jus, je pense que ça ne va pas suffire pour avoir une texture agréable. Là, j'ai rajouté à peu près 500 ml d'eau. Et puis, on n'a plus qu'à mixer. Et voilà, donc là, j'obtiens 1 litre de sauce hiver. Je vous montre. Une texture quand même très voloutée, très lisse. Ça sent bien le pamplemousse. Délicieux. Alors, on sent bien la coriandre. Moi, j'adore ça, ça ne me gêne absolument pas. C'est légèrement acidulé, c'est absolument délicieux. Je le répète, pour bien digérer un smoothie vert, vous devez mâcher chaque gorgée avant de l'avaler. Ça n'est pas parce que c'est liquide et que les fibres sont complètement mixées que la digestion ne commence pas dans la bouche. Elle commence ici. Ici, vous avez déjà des enzymes qui sont sécrétées par votre corps et qui participent à une bonne digestion après dans l'estomac et ensuite dans l'intestin. Beaucoup de personnes disent ne pas digérer les smoothies verts tout simplement parce qu'ils avalent ça comme un jus. Et même un jus devrait être mastiqué parce qu'il y a quand même des nutriments dedans qui nécessitent une certaine digestion. Ou l'avalent comme un verre d'eau. Et ça n'est pas du tout comme ça qu'on doit consommer un smoothie vert. Donc prenez votre temps pour le consommer, pour bien ensaliver chaque bouchée. Si vous avez un petit peu de mal avec le froid, ce qui est mon cas parce que j'ai une constitution en médecine ayurvédique qui n'est pas adaptée entre guillemets au cru, mais en fait pas au cru mais au froid. Il suffit de mettre de l'eau chaude, alors pas bouillante bien sûr, mais de l'eau suffisamment chaude pour avoir un smoothie très agréable à boire. Et ça peut faire toute la différence au niveau de la digestion. Parce que vous êtes d'une constitution peut-être qui a besoin de chaud pour bien digérer. C'est comme ça, ça ne vous empêche absolument pas de continuer à manger du cru et de bénéficier des incroyables vertus du cru. Pour équilibrer tout ça et avoir une alimentation qui est personnalisée, parce que ça c'est important aussi. Et bien si vous avez du mal avec le cru ou avec le froid, et bien il y a des astuces. Et donc une des astuces c'est justement de mettre de l'eau chaude. J'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en bas, sur le sujet de la digestion des smoothies verts. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous essayerez ce smoothie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé justement une fois que vous l'aurez fait. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.